S'abstenir de la fornication est l'une des quatre conditions requises des non-juifs pour être accepté dans l'église primitive par la conférence de Jérusalem. Astenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles du sang des animaux étouffés et de la fornication. Si vous en gardez, vous ferez bien. Acte 15, 29. La Bible demande aux croyants de fuir toutes sortes de péchés sexuels, y compris la fornication, qu'il n'y ait pas d'immoralité sexuelle, d'impureté ou de cupidité parmi vous. De tels péchés n'ont pas de place parmi le peuple de Dieu. Éphésiens 5, 3, 1 Corinthiens 7, 2, 1 Thessaloniciens 4, 3. Selon Paul, dans 1 Corinthiens 6, 18, le péché sexuel est unique lorsqu'il s'agit d'un péché contre son propre corps. Cette idée est liée à l'enseignement établi dans les Écritures, selon lesquelles les croyants sont membres de l'église. La fornication est utilisée deux fois pour décrire un péché sexuel qui était toléré par l'église. Un homme couché avec la femme de son père. Et il entrait alors dans l'immoralité sexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada